Notre enquête sur le secret... Non, je sais pas comment ils font ces profs dans les reportages, là. Ils sont vraiment très... 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 très profs, quoi. Ouais, les députés, ils sont pas là, rien que glandés avec nos impôts. Oh, c'est des magots, ça. Non, 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 10 000 euros par mois en cumulant, hein. Si on va par là, ben aussi, ils bossent une fois tous les 5 ans, juste pendant 6 mois, juste pour se faire réélire. Et en plus, ils ont plein de frais de représentation. Mais c'est normal qu'ils soient payés plus que les autres, parce qu'ils symbolisent la République. Donc, quand ils reçoivent un chef d'entreprise ou alors un diplomate, ils vont pas leur servir des chips avec du jus de pomme Marc Repair. Ouais, ils ont besoin de 10 000 euros. On les paye cher pour qu'ils ne soient pas tentés par la corruption, c'est l'esprit. Ben, il va falloir le dire au Balkany. Visiblement, ils sont pas au courant. Quand je pense à tout ce que je fais, les réunions parents-prof, corriger les copies, préparer les voyages scolaires... Mais faut pas lui en vouloir, à Sarkozy, il a dit ça comme ça. Non, non, il a pas dit ça comme ça. C'est hyper étudié. Il sait très bien que la majorité des profs votent à gauche. Donc, il fait plaisir à son électorat, bien réac, et il perd pas trop de voix. Quand il dit la phrase, c'est très préparé en amont. Mais non, mais non, mais non, mais non. Il a dit ça sans réfléchir, sans faire gaffe. C'est pas du tout étudié. C'est pas du tout étudié. Et pourquoi ? Mais parce que s'il avait réfléchi deux secondes, il aurait pas sorti une camion pareille. Il est pas con non plus. Très intelligent, Sarkozy. Tu verras qu'un jour, il sera président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada